On s'est arrêté la dernière fois, donc on avait commencé le chapitre sur les cristaux ioniques. On avait vu le chapitre précédent, c'était les cristaux métalliques, donc c'était uniquement le mytho. Là, c'est les cristaux ioniques, ça veut dire que c'est composé des ions, des cations et d'anions. Alors, pour ces cristaux ioniques, il y a plusieurs types de cristaux, d'accord ? On avait vu que des structures de type, enfin les structures ioniques sont de type de formule AB, de formule qu'on a AB2, d'accord ? AB, toujours AB et AB2, d'accord ? Il y en a d'autres, ok ? Mais dans le programme, on s'est contentés encore. Pour le moment, on s'arrête au, bon, qu'il y a une AB2 ou qu'il y a une A2B. On va voir ça par la suite, c'est pratiquement la même chose, sauf que, bon, il y a une différence entre AB2 et A2B. Donc, on s'est content de ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, bon, la formule AB. AB, c'est-à-dire NACL, CSCL, d'accord ? AB. Donc, vous avez 1, 1, alors 1, 2 ou la 2, 1. Donc, là, pour le premier cas, c'est-à-dire ceux qui ont la formule AB, on peut avoir plusieurs types de structures, d'accord ? Donc, formule AB, je peux avoir plusieurs types de structures. Elle a type CSCL, d'accord ? Des structures de type NACL et les structures de type 5S, structure de zinc. Rappelez-vous, donc, on a fait ça. On a, bon, qu'est-ce que c'est qu'une structure ? On a fait une description de cette structure, comment elle est faite. Donc, il y a, avant ça, on a, on a similé, bon, ces ions-là, des sphères, dures, indéformables, d'accord ? Ça, c'est surtout par rapport à la tangence, d'accord ? On sait que, généralement, le rayon d'un anion, il est supérieur à celui du cation, d'accord ? Donc, Roua, c'est lui qui va imposer, c'est-à-dire la base qu'on décrit une structure, la base d'un anion. Roua, il, c'est, on va dire, c'est, c'est l'hôte, c'est la maison, d'accord ? Et le cation, Roua, c'est l'anion, Roua, il impose la charpente, d'accord ? Donc, il va imposer le type. Est-ce que c'est un cubicle simple ? Est-ce que c'est un cubicle centré ? Est-ce que c'est un CFC ou un HC ? Ou le reste, c'est les invités, d'accord ? Soit il vient se loger, il vient se loger dans les six, ça dépend. On lève les faces, ça dépend. Alors, autre chose, quand on a fait les cristaux métalliques, la tangence métal-métal, le problème ne se posez pas. En un, on prendra toujours le cas, la tangence, c'est entre un anion et un cation. On ne prend pas entre les ions identiques parce qu'il y a une répulsion, c'est normal, d'accord ? Donc, juste une chose. Je suis en train juste pour… Non, je n'ai pas à le faire, mais pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois, en principe, je n'ai pas à le faire. Donc, pour le CSCL, brièvement, je vais passer. Donc, on décrit la structure. On a les anions ou moins, ils imposent, la maison ou moins, d'accord ? Donc, est-ce que c'est un cubique simple ? Donc, pour le CSCL, vous avez les CL moins, le sommet, c'est un cubique simple. Réseau P, d'accord ? Donc, il y a un compte comme réseau P, c'est un cubique simple. R, là-bas, comme c'est un CFC, d'accord ? Donc, ils vont occuper les sommets, ok ? Et les autres, là, ils vont occuper les sites. Quand vous avez un cubique simple, le seul site qui peut exister pour un cubique simple, c'est un site cubique, d'accord ? On n'en a pas parlé, d'accord ? Mais parce qu'il n'y a rien, enfin, il n'y a pratiquement rien à dire sur ce site cubique. Le site cubique malin, ça veut dire que c'est un cubique. Donc, il est entouré de 8, 1, 2, 3, il y en a un ici, d'accord ? 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça un site cubique. Comment on va décrire cette maille ? Vous avez les anions qui occupent les sommets et le 4, il est au centre de cette maille. C'est tout, d'accord ? Maintenant, combien on en a ? Comme on a l'habitude de faire, mettre Christomérique. Ça ne change pas, parce qu'on a vu Christomérique, on va le revoir maintenant. Sauf que là, au lieu d'avoir un, on va avoir deux ions. C'est tout. C'est-à-dire, chacun, on voit le décrire, c'est un mois, 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 c'est un mois par maille. Il est au centre de la maille, il est propre à la maille, il appartient uniquement à cette maille. Donc, on le compte pour un, vous avez un. Donc, finalement, la molécule théorie, le motif, on l'appelle le motif, c'est ça le motif, d'accord ? La formule, d'accord ? J'ai, pas la formule, mais c'est un chaleur des flammes, exactement. J'en ai un, un. Donc, un, CS, CL. Attention, c'est un CS plus, c'est un moins. Donc, il faut toujours voir que c'est, du point de vue neutralité, c'est respecté. Du point de vue élément, c'est respecté aussi. On est un pour un, d'accord ? Donc, le type de structure CS et L, je peux la décrire d'une autre manière. Donc, dans Colcom, c'est une structure de type CS et L. Donc, dans Colcom, c'est une structure, vous avez un réseau, la cation. C'est un réseau P et vous avez un autre réseau, la CL-, pardon, c'est donc CL-, et qui a, entre les deux, comme moi, vous en avez ici deux. Qu'est-ce qu'on a fait pour passer de là à là ? On a fait une translation de type 1,5 par rapport à X, 1,5 par rapport à B, 1,5 par rapport à Z. Regardez, il est là, le ressentant. Donc, on a translaté d'un,5 par rapport à X, d'accord ? 1,5 par rapport à Y, 1,5 par rapport à Z. Et qu'est-ce que je remarque ? Je re-obtiens pratiquement, comme si j'ai deux mailles, hein, le réseau P, P, où est-ce qu'on a fait une translation, c'est tout, d'accord ? Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Tout simplement que type CS, CL, P, vous avez les anions occupent le sommet et l'autre, le cation, il occupe le centre. Ou encore, je peux décrire la maille de cette manière, vous avez deux réseaux P, d'anions et de cation, translatés de 1,5, 1,5, 1,5. Ça revient à dire la même chose. Vous voyez bien la translation, oui ou pas ? Oui ? Très bien. Donc, maintenant, pour les coordonnées, faites très attention, le sujet d'examen ou les exercices, il faut toujours voir l'origine. Ma manière, l'origine, ça veut dire qui occupe les sommets, à l'origine, c'est ça, l'origine sur l'anion, d'accord ? L'origine, c'est le cation, c'est ça l'origine. C'est-à-dire, qui occupe grosso modo, ça c'est pour vous, pour retenir, l'origine c'est ça, jusqu'à l'origine, c'est moi, donc ils occupent les sommets. Donc, ça va changer les coordonnées. Si l'origine est flanéant, donc, les coordonnées réduites, t'as le cation, c'est L-0, 0, 0, d'accord ? Et 1,5, 1,5. Par contre, si on vous dit, représentez par exemple la maille en perspective, le sommet, cation, ça veut dire vous mettez vos cation, c'est le sommet et l'autre au centre, d'accord ? C'est juste de la différence. Donc, faites très attention à ça. La même chose, donc, si maintenant il y a des questions métalliques, il faut la coordinance. La coordinance, bon, généralement, on vous demande toujours, la coordinance, si on précise rien, on ne précise pas, c'est qu'on vous demande la coordinance, c'est-à-dire, retrouver, donner le nombre d'agnons les plus proches. D'ailleurs, par exemple, si c'est un cation, vous donnez le nombre d'agnons les plus proches, à la même distance. Si c'est l'agnon, vous donnez le nombre de cation plus proches à cet anion à la même distance. Ça, c'est direct, comme la coordinance. Des fois, dans des exercices, on précise, ça dépend, d'accord ? Mais généralement, on ne le fait pas, on ne le sait jamais, d'accord ? Je préfère vous le dire. On peut poser la question, donner le nombre d'atomes de nions voisins, c'est-à-dire cation, cation, anion, anion. D'accord ? Ça, c'est autre chose. Mais qui compte comme la coordinance, directement vous donnez, c'est-à-dire, différents, les anions, les ions différents. Ok ? Donc là, qui m'a m'a fait une déo ? Ça, c'est d'ayna. Quel est le nombre d'agnons ? La coordinance, c'est le cs plus chal. C'est-à-dire, le nombre d'agnons, c'est-à-dire, ions différents, donc, anions, qui sont à la même distance voisins. Ils sont à la même distance. À quelle distance ? À racine de 3 sur 2. C'est normal. Ça, c'est quoi ? À racine de 3 parce qu'ils sont selon la diagonale du cube. À racine sur 2 parce que c'est le milieu. Ce n'est pas de là à là. Là, on leur dit à racine de 3. Mais quand là, puisque de là à là, ça va être à sur 2. D'accord ? Donc, c'est à racine de 3 sur 2. La même chose, les ions différents qui entourent, c'est un moins, le cation, j'en ai 8. Ils sont à la même distance, donc à racine de 3 sur 2. Comment on écrit pour les métaux choclacés ? On écrit directement en coordonnées en suite ? Non, non. 8, 8, ça veut dire 8, toujours pour l'ion, l'anion, cation. L'anion, cation. D'accord ? Donc, la projection côté, kiff, kiff. Je pars de là. Je fais une projection côté. Donc, sur le plan AB. Je vous ai dit, quand vous dites AB, BC ou AC, pour un cubique, c'est la même chose. Parce que A égale à B égale à C. Mais quand c'est un redabond, on ne sait jamais. Je préfère quand même vous le dire. Il faut que c'est différent de… Quand les paramètres métriques, c'est-à-dire A, B ou C ne sont pas identiques, on n'a plus le droit. Donc, le A, B ou le plan BC, on va retrouver le même résultat. Donc, par exemple, le quadratique, il y a A égale à B, mais différent de C. Donc, le plan A, B, c'est la même chose pour le plan AC. Parce que le C, il est différent. Vous prenez ? D'accord ? Donc là, que je vous dise, parce que j'ai beaucoup plus représenté pour le plan AB, mais j'aurais pour vous dire le plan BC. Mais on aurait le même résultat, sauf les cotes. À demain, si là, on a représenté pour le plan AB, donc à demain, les cotes, c'est par rapport au plan, c'est par rapport au Z. Mais si je vous dis le plan AC, ça dirait que la cote, c'est par rapport au B. D'accord ? Le renne-taq'ala-bombe, directement. Vous n'avez qu'à projeter. Donc, si je prends par exemple ici, j'ai pris sur l'agnon, projection. Donc, « Hadaï » est du « Hana ». 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 Ou « Hadaï » est du « Hana ». Voilà le plan AB. D'accord ? Donc là, c'est 0,1 par rapport à Z, parce que là, on a le plan AB. Et par rapport à Z, ici, la cote H, c'est 1,5. Si je projette là, elle est 1,5 selon Z. Donc là, si je veux lire pour celle-là, 0, 0, 0, X, Y, Z, par rapport à celle-là, ça va de quoi ? Par rapport à Y, je projette 1,5, par rapport à Y, pardon, par rapport à X, 1,5, par rapport à Y, 1,5, par rapport à Z, on a directement, elle est là, 1,5. D'accord ? Donc, plan AB, je vais faire, je vais faire comme plan AB. Donc, quand on peut donner le plan AB, ou là, sur le plan 0, 0, 1. Ben, non. AB. Une astuce, AB. Donc, 0, 0. AC, 0, 1, 0. Bon, d'accord ? Bon, maintenant, la même chose pour le cation. Bon, on ne va pas, c'est exactement la même chose qu'on a sommé, c'est le cation. Kiff, kiff. D'accord ? Donc, là, c'est l'anion. Là, c'est le cation. C'est exactement comme tout à l'heure. La compacité. C'est quoi la compacité ? C'est le volume des atomes. Bon, c'est la loi. Là, j'ai, bon, à ce qu'ils sont, j'entends. Ils sont là. D'accord, je pensais qu'il y avait un problème. Toujours, la relation générale, la définition générale de la compacité, c'est quoi ? C'est le volume des atomes sur le volume de la main. On n'a pas des atomes. On a des ions. Donc, c'est des ions. D'accord ? C'est-à-dire que là, au lieu de prendre le rayon atomique, on va prendre le rayon ionique des anions et des cations. On en a deux. Je trouve que c'est la seule différence. On a avant métal et cadenas un seul. Maintenant, on rajoute toujours et l'anion et le cation. Sinon, la définition, c'est la même chose. Donc, le Z, là, il est commun. C'est A. D'accord ? Réon des cations, rayon des anions. Donc, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi R3. Parfois A. Et le volume de la main, puisqu'il s'agit d'une cube, donc, c'est A au cube. C'est le paramètre. D'accord ? C'est bon ? La masse volume est kiff-kiff. Donc, là, s'il s'agit de SCL, CLCL, donc, ça veut dire que c'est la masse de CSCL. Le Z, le kénak C1, on a 1 CSCL par maille. Le nombre d'avogadro et le volume de la main, qui est égal à A au cube. Parfait. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça. Conditions de stabilité d'une structure type CSCL. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a des composés qui vont cristalliser, qui vont avoir ce type de structure, c'est-à-dire CSCL. Je vais vous dire, parce que quand vous avez un composé de formule AB, je peux avoir type de structure de CSCL, je peux avoir le type NACL, je peux avoir le type sulfur de zinc. Là, pour le CSCL, quand est-ce que je peux dire, un des composés, par exemple, un composé, le CSBR, bon, ça ne veut pas dire que CS, c'est juste une coïncidence. Allez, voilà, on va prendre celui-là, le chloro de TL. TL, c'est chloro de CL. D'accord ? Je ne sais pas ce que vous avez. Mais CL, CS, donc automatiquement, c'est une structure de type CSCL. Je dois toujours montrer. Donc, si je prends Hadaya, son type de structure, le type de structure, c'est CSCL. Je peux décrire la maïtai comme je fais pour CSCL. Tout simplement, à l'aide du rapport R plus sur R moins, le rayon du cation sur le rayon de l'anion. D'accord ? Donc, comment retrouver cette formule-là ? D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a les cations. Et l'anion, ils sont tangents selon la diagonale. Donc, je peux écrire de R plus. R plus. Plus. D'ailleurs, R. R. Là, bon. Je vais le prendre avec R. Là. Parce que là. D'accord ? Donc, finalement, vous avez quoi ? R moins plus tout ça. Donc, 2R plus, le diamètre. Plus l'an de la moitié. C'est-à-dire que je prends R moins. Donc, 2R moins plus 2R plus. C'est selon la diagonale. Donc, c'est A racine de 3. D'accord ? Ensuite, on va prendre le cas de ces anions-là. Parce que là, on veut avoir le rapport. Donc, il faut éliminer ce A. Qu'est-ce qu'on a ? Les anions-là. Pour les anions. Au maximum. Au maximum, il y a une. On va dire, il y a une. Une tangence. Mais il n'y a pas de chevauchement. Mais si, il dit « wahed for the other ». D'accord ? Donc, maximum. Donc, finalement, je peux écrire que 2R moins. Là. A peut être inférieur ou égal à A. Au maximum, ils peuvent être égales à A. Il y a une tangence. D'accord ? Mais il n'y a pas de chevauchement. Mais je dis « wahed for the other ». C'est pour ça qu'on a comme au début. On considère que c'est des sphères, pardon, dures et qui ne sont pas déformables. Non déformables. D'accord ? Donc, au maximum, elles peuvent être tangentes. Maximum. Donc, vous avez cette inégalité. Je vais remplacer ici. Le A que j'ai là. Je le remplace là. D'accord ? Donc, vous avez A. Bon, j'aurais pu aller de ce côté. Mais il y a de la formule. Kif, kif. Donc, comme j'ai écrit là. La première. Je préférais vous envoyer ça aujourd'hui. Donc, ignorer. D'accord ? D'accord ? Et là, un débat de la relation. C'est beau. Vous avez ça. R plus sur R moins supérieur à 0,732. D'autre part, la relation 7, vous avez R plus sur R moins inférieur à 1. Donc, finalement, je vais avoir le rapport des rayons des ions compris entre 0,732 et 1. Ok ? D'accord ? C'est bon ? Donc, si je prends le rayon d'un cation, le rayon d'un anion, dès le rapport, le résultat compris entre 0,732 et 1, je dirais donc ce composé va cristalliser dans une structure de type CSCL. D'accord ? C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Parce que si vous comprenez déjà, alors j'ai vu pour ceux qui n'étaient pas là, tu vas me parler de le premier type, on va refaire la même chose pour les autres types de structures. Sauf la différence sociale. On a le rapport. C'est les valeurs des rapports qu'on va trouver. C'est exactement la même chose. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui ? Vous m'entendez là ? Oui, madame. Très bien. Donc, grosso modo, quelques exemples, comme ça ne veut pas dire que CSCL, vous le dites exactement, voilà, non, ils cristallent dans une structure de type CSCL. Non. Vous devez montrer. C'est comme des données, je ne sais pas, mais une chose est sûre, on vous donne des données, vous devez montrer que cette structure, elle est de type CSCL. D'accord ? Dans 0.83, le rapport, on voit bien que c'est compris entre 0.732 et 1. Est-ce que c'est clair ? C'est le principe. D'accord ? Donc là, c'est quelques exemples de structures. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Non ? Pas de questions ? Si. Si ? Vous avez une question ? Non, madame. Non, très bien. Alors, on passe maintenant au deuxième type de structure, c'est-à-dire structure de type Na, c'est la clorose de sodium. Quels sont les composés qui peuvent cristalliser dans ce type de structure ? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une structure ? Na, c'est-à-dire ? Ils n'ont pas à proposer LCL, c'est quoi ? Na, c'est-à-dire ? Vous devez savoir comment la description, qui fait-je, elle est. Comment elle a... On ne vous donne pas un codon, comme tel composé cristallise dans une structure de type Na, c'est-à-dire ? C'est bon, on n'a pas à vous expliquer, parce que vous le savez. Ok ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'on a toujours l'art de LCL- ? D'accord ? Sauf si on vous l'impose, l'origine, c'est le cation. Là, c'est différent. Tato, sommet, c'est-à-dire l'origine. Donc, l'oma, c'est la structure de base. L'oma, c'est-à-dire les anions ou les cation. Ça dépend de ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est clair ? Si on ne vous demande rien, vous mettez vos anions, l'oma, les cristallisent dans une structure, c'est-à-dire du type CFC. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a pris l'origine sur l'anion. D'accord ? De base, c'est la base. Origine sur l'anion. Sauf si on vous dit de changer. D'accord ? Donc, CFC, ça veut dire quoi ? La base Tana, les anions, ils occupent un cubique à face, centré. Donc, ça veut dire quoi ? Un cubique à face centré ? On l'a vu. Ça veut dire, vous avez les anions qui occupent les sommets. D'accord ? Et la face du cube. Comme c'est tard, puisque vous avez six faces. C'est bon ? Si vous m'arrêtez là, si vous ne comprenez pas, il faut m'arrêter au fur et à mesure. D'accord ? Donc, On en a au sommet, donc, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est 1,5. Donc, en tour, j'ai par maille, 4, c'est 1, d'accord ? Maintenant, je reviens au NA+. Les NA+, où est-ce qu'ils sont ? Les NA+, occupés par quoi ? Ils sont occupés par les sites. Ça peut être les sites cubiques, on a vu pour le CSCL, ça peut être les sites octahydriques, ça peut être les sites tétrahydriques. D'accord ? Je crois que comme la dernière fois, je l'ai écrit les cristaux métalliques, vous devez savoir où sont positionnés vos sites octahydriques. D'accord ? Donc, pour le NA+, ils occupent les sites, tous les sites octahydriques de la maille CFC. où sont les sites octahydriques ? Tu as une maille CFC. On sait que les sites octahydriques, bon, je voulais… Où sont… Alors, c'est une question que je vous pose. Où sont les sites ? Ils occupent… Ils sont où ? Ils sont situés où ? Maintenant, je vous le dis. Ils sont où, ces sites octahydriques ? Dans une maille CFC. Vous n'avez pas fait encore TD sur les cristaux métalliques ? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez fait un TD sur les cristaux métalliques ? Vous m'entendez ? Oui, madame. Vous avez fait un TD sur les cristaux métalliques ? Oui. Oui. Vous avez commencé dans la série. Alors, je vous pose la question où sont situés les sites octahydriques dans un CFC ? Alors, un conseil que je vous donne. Un conseil, mais vraiment un conseil. J'espère que vous allez en prendre en considération. Bon, je sais ramdan et tout et tout. Maintenant, il ne reste plus rien. D'accord ? Ok ? Donc, vous n'aurez aucune excuse. À partir de la semaine prochaine, ce serait mieux de commencer à partir de maintenant. Semaine prochaine, même l'aide, bon, vous allez prendre un congé d'une semaine. Sachez que si c'est l'aide le lundi-mardi, peut-être que le mardi-mourdi, vous aurez cours. Vous pouvez vous charger cours. Ok ? Donc, une chose, s'il vous plaît, même si vous êtes libre, commencez vos révisions. Je vais vous montrer la dernière minute. C'est un module qui est très simple. Je vous assure qu'il est très simple. Vous pouvez avoir un 18 facilement. Facilement. D'accord ? Mes problèmes qui m'ont fait les modules. La première question, il faut qu'il y ait des structures. Voilà, on me l'écite et on me l'exercice bêtement. Et c'est vraiment dommage. D'accord ? Préparez, commencez à relire à l'aide de la question. Préparez vos résumés. Je dis comme ça, un petit résumé très simple. D'accord ? refaites vos exercices. C'est un conseil que je vous donne. Parce qu'il y a une chambre comme les sites. Surtout pour le CFC, c'est le plus simple et le plus simple. D'hexagonal, c'est le plus simple et le plus simple. C'est le conseil que je vous donne. Commencez pour vos révisions. Les examens, c'est pour bientôt. Le matin, ça s'est passé très vite. Quand on a la première classe, la semaine prochaine, c'est bon. Vous voyez comment ça passe vite. Mais il y aura rapidement. Jouan, vous allez vous retrouver alors que vous n'avez rien fait. L'arrêt de cours, vous le savez, je ne me rappelle plus, c'est 9 juin, je ne me rappelle plus. Non, les examens de tabacons. Mois de juin, je crois. Je ne me rappelle plus quelle heure. Donc, il ne reste pas grand-chose. C'est un conseil que je vous donne. D'accord ? Aussi, j'ai prévu normalement la semaine prochaine, le mercredi, pas le mercredi, non, la semaine prochaine, c'est présentiel. C'est-à-dire, j'ai prévu une autre séance qui me l'a, le cours, une séance où je traiterai un sujet d'examen. Et c'est bon. D'accord ? pour ça, je vous dis, il vaut mieux être à jour quand on va traiter le sujet comme le sujet. Traitez-le. Vous allez voir si vous avez conclu ou pas, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Je traîche la dernière minute. Donc, les sites octahydriques, dans un CFC, ils occupent le centre, milieu, pardon, le milieu des arrêtes et le centre de la maille. C'est tout. C'est comme l'astuce pour retrouver le nombre. Comme CFC, donc, c'est égal au nombre de sites octahydriques. Ou le site octahydriques, vous multipliez par deux. C'est deux fois le nombre de motifs. D'accord ? C'est juste une astuce pour vous. Vous voulez, chaque dame, l'examen. C'est une astuce pour vous retrouver. C'est tout. C'est juste une petite astuce. Donc, si je reprends là, le NACL, les acnions, les cations, pardon, ils occupent tous les sites octahydriques. Où est-ce qu'ils sont ces sites ? Ils sont situés au milieu des arrêtes. Milieu des arrêtes et le centre du cube. Voilà. Donc, combien on en a ? Comme j'en ai 12 arrêtes, donc c'est 12 fois un quart parce que l'arrête participe à le, le nœud, le billon, il est commun à 4 autres mailles. D'accord ? Ouahda'hna ouzujmulfuq. Donc, ouahda'hya, donc ça va faire 4. Et au centre, un, donc j'en ai 4, c'est commun, 4 pour 4. Même charge, c'est N-1A+, donc j'ai le droit de mettre 4 parce que si ce n'était pas la même charge, je n'ai pas le droit d'écrire 4 fois maille. Je dois retrouver le 4. D'accord ? Donc là, le problème ne se pose pas. J'ai 4 NACL par maille. Très bien. J'ai ma forme. D'accord ? J'ai 4 NACL par maille. J'ai 4 NACL par maille. J'ai 4 NACL par maille. Ok ? Donc, pour NACL. Donc, faites attention. Redonnez-vous comme dans un exercice. Le C-1A occupe le centre et milieu des arrêtes, pardon, centre et milieu de la face et les amiens, les cations, ils occupent tous les sites octahédriques. C'est à vous de me représenter la maille. J'ai le droit de dire ça. Ou bien, notre composé cristallise dans une structure de type NACL. Voilà. Et vous devez me la représenter. Qui m'aide là pour le C-S-C-L ? Qu'est-ce qu'on voit ? Si on fait un décalage, regardez, j'ai une maille là, je fais un décalage de A sur 2 parallèlement à une arrête. Regardez, une rapporte de A sur 2. Qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que j'ai obtenu une autre maille sauf que cette fois-ci ce sont les nœuds et le milieu des faces sont occupés par les anions et les cations, les anions, pardon, ils occupent les sites octahédriques. Je peux décrire aussi la maille, la structure NACL de cette manière. Je peux vous dire, j'ai, c'est une, ça je, d'ailleurs, c'est ce que je crois, j'ai donné ça au sujet doctorat, que j'ai deux mailles de type CFC décalées l'une par rapport à l'autre de A sur 2 parallèlement à l'arrête. D'accord ? Ou là, je peux vous dire, décrivez-moi la maille la structure type NACL d'une autre manière que ça. Voilà. D'accord ? C'est bon ? Mais de base, toujours, quand on vous dit rien, de base, la structure TAR est de base, le réseau TAR est, c'est toujours occupé par les anions et les cations occupent les sites octah, tétra ou cubique pour le CSR. D'accord ? Toujours l'origine sur l'anion. Sauf si on vous dit le contraire, on vous précise. Donc, la même chose. On va déterminer les coordonnées réduites. Si je prends l'origine sur l'anion, c'est ça ? Donc, où sont les anions ? Ils sont flussommés, 0, 0, 0 et centre des phases. D'accord ? Ok ? Donc, si je prends celle-là le plus simple, Anna, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que vous avez ? 1,5 par rapport à x, 1,5 par rapport à y et 0. D'accord ? Si je prends celle-là et je projette, ça va être 1,5 par rapport à x, 0 par rapport à y, 1,5 par rapport à z. Si je prends celle-là, je projette selon x0, selon y, 1,5, selon z, 1,5. 1,5. D'accord ? 1,5 plus, alors, on fume le milieu des arêtes et au centre, donc, 1,5. 1,2. 1,2. Pardon ? 1,2. Attendez, je projette là 1,2 par rapport à x, 1,2 par rapport à y et 1,2 par rapport à z. Si je prends par exemple celui-là, hein, quelle est la coordonnée par rapport à celui-là? Un demi, alors il y a reflux X, là c'est X, Y, Z, donc un demi, selon Z et Y, 0, 0. D'accord? Si je prends celle-là, selon X, 0, selon Y, 1,5, selon Z, 0. Si je prends celle-là, selon X, ma cache, je fais une projection, ma cache, selon Y, ma cache, selon Z, c'est 1,5. D'accord? A-D ou A-D, kif-kif, A-D ou A-D, kif-kif, c'est la même chose. Ou A-D ou A-D, c'est la même chose. Sauf que là, normalement, c'est 1. Là, on prend toujours, c'est par rapport à 0, les coordonnées réduites. D'accord? Par rapport à 1, c'est les coordonnées cartésiennes, c'est autre chose. Donc, cation, corrigine sur le cation, c'est la même chose. Sauf que là, les cations qui occupent sommet, D'accord? Et mieux des fesses. Donc, 0, 0, 0. OK? 1,5 par rapport à X, 1,5 par rapport à Y, 0 par rapport à 7. Est-ce que c'est clair, là? Vous voyez la différence? C'est la même chose. Donc là, c'est-à-dire, vous inversez. Oui ou non? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? S'il vous plaît, répondez. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est clair? Pas de questions? Très bien. Donc. La coordinance maintenant. Alors, la coordinance. C'est-à-dire qu'il a le nombre d'ions différents, bien sûr. Il s'approche à la même distance. Je prends le 1A+. Alors. Il est entouré de combien? On va prendre le C1-. Bon, là, je vais rectifier, s'il vous plaît. D'accord? Je vais rectifier tout à l'heure. Je peux mettre, je préfère... Attendez. Je vais rectifier ceci. Généralement, c'est toujours les anions qui sont plus gros. Plus les cations. D'accord? Normalement, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Le rayon des anions est toujours supérieur au rayon des cations. C'est plus petit. C'est normal. Parce que le nombre de couches, ils aident. Les anions, les électrons, ils aident. D'accord? Donc, la couche, c'est. Donc, le rayon, c'est. Alors que le cation, non. Donc, là, il faut que je corrige. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Donc, ici. Voici mon cation. Vous faites... Ne voyez pas ça. Mon cation. Il est entouré de combien? Il est entouré de... Si je... À la même distance. D'accord? Il est entouré de... Si, c'est elle, moi. D'accord? Il est entouré de... Si, c'est elle, moi. On voit bien ici la même chose. Alors, à quelle distance? D'accord? Je prends mon cation. Il est entouré de 6 anions à la même distance. Quelle est cette distance? Là, de là, j'ai A. Donc, de là à là, c'est A sur 2. D'accord? Oui ou non? La même chose pour le CL-. Il est entouré. Donc, si je vois ici, il est entouré de 6 an à plus à la même distance. D'accord? Là, c'est un autre. Vous avez ici de là à là, c'est A. Donc, de là à là ou de là à là, c'est A sur 2. D'accord? Donc, la coordinance pour une structure de type NACL, elle est toujours 6, 6. Anion, cation. Pour le CSCL, 8, 8. Pour le NACL, 6, 6. D'accord? C'est bon là? Oui. Bien. Donc, la projection côté, la même chose. On a pris ici l'origine sur l'agneau. Donc, on va projeter sur le plan AB ou bien on peut dire aussi le plan 0, 0, 1. D'accord? On va projeter sur le plan AB. Donc, celui dans A, 0. Celui dans B, 0. D'accord? Par rapport à... Donc, c'est juste pour te marquer comme juste une astuce. Donc, je vais projeter. Donc, Hada et Jihna, il est là. Hada et Jihna, il est là. Vous voyez la couleur. Hada et Jihna, il est là. En marron. Hada et Jihna, il est là. Et bien sûr, Hada et Jihna. Hada. D'accord? Alors, Hada, donc Hada et Jihna, il est là. Hada, Jihna. Hada, Jihna. Lera yihna. Jihna, elle est là. Ou lera yihna, l'autre face, elle est là. C'est bon? Tout le monde a vu ça? Oui. C'est bon? Est-ce que tout le monde a vu ça? Oui? Oui. Très bien. Non, sinon, vous me le dites. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites. D'accord? Et là, Jihna. Plei face. Là. Là. Vous en avez six, hein? D'accord? Hada et Jihna. Hada et Jihna. D'accord? Ou Hada et par contre, Jihfokal. D'accord? Donc, Jihna au milieu. Tout le monde a vu ça? Vous voulez que je redessine? Ça va? Ça va? C'est un cube un peu déformé, un petit peu trop déformé. Donc, pour les sommets, c'est bon. Si je prends ta l'efface, ils sont là. Hada, 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 Hada. L'okhra en haut. Au milieu là. Et l'okhra est de la face ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas. D'accord? Donc, vous avez celle-là. Hada. Dans la face. Jihna. Hada. 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 Jihna. Elle est là. D'accord? Celle qui est derrière. Sur la tête. Hada. Celle qui est de la face. Jihna. Donc, elle est là. Ou hadouma qui sont. Wajdera yifouk. L'okhra est tahta. Donc, hadé jifouk liet tahta. Elle est là. C'est bon? Alors. On a fait ça. Pour l'anion, c'est bon. Le kation. Le kation. La ouf milieu des arrêts. Ou nidji. Donc, hada. Jihna. Foukha. Elle est là. Celle-là. Ou nidji. Du foukha. Hadé. Du foukha. Hadé. Donc, elle est là. Ok? Donc, hadé. Voilà. Je projette. Elle est là. Hadé. Du foukha. Hadé. Hadé. Du foukha. Au milieu. Hadé. D'hanna. Et ainsi de suite. Hadé. Du foukha. La même. Au milieu. D'accord? C'est bon? Et bien sûr, celle qui est au centre, celle qui est au milieu aussi. Oui ou non? Vous avez suivi? S'il vous plaît. Oui, ma prête. Très bien. Donc, maintenant pour les cotes. Il vaut mieux travailler d'abord en redmoub les anions. On représente les cotes. Dans le z. Puisque c'est le plan AB. On va mettre les quatre cents pour ne pas se perdre. D'accord? Donc, si c'est là. Donc, Hadouma. 0, 1. 0. Hadé. 0, 0, 0. Et Hadéia. C'est 1. Bref, la projection est un côté que je représente le 1. C'est pour montrer qu'on a une aussi photographie, le z. D'accord? Le sommet. L'autre face. Au-dessus. D'accord? Donc, 0, 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. D'accord? 0, 1. 0, 1. 0, 1. Très bien. Maintenant, si je m'occupe, c'est qu'elles sont au milieu des faces. Raihna. D'accord? La cote Tahanaia, c'est 1,5. Donc, j'écris 1,5. Là. 1,5. Celle-là. Au milieu des faces. Donc, par rapport à la c'est 1,5. Hadéia, par rapport à z, c'est 1,5. Ou Hadéia, par rapport à z, c'est 1,5. Donc, si je projette celle-là. Si vous faites celle-là, l'hahena, l'autre face, en face, c'est la même chose. D'ao Harani, Hadéia kima Hadéi. C'est la même chose. Donc, vous allez retrouver ici. Vous allez retrouver ici. La même chose. D'accord? Donc, là, 1,5. Donc, de ce côté, je vais avoir 1,5. elle a la même chose 1,5 donc elle dit, la face c'est là, c'est à dire celle-là, elle est là c'est 1,5 et celle-là qui est au milieu c'est là, bien sûr regardez j'ai oublié de mettre la cote elle dit ça va voir quelle cote j'ai pas mis là en marron, c'est quelle cote c'est quelle cote ici pour la marron pour ces deux-là c'est quelle cote par rapport à Z c'est 0,1 d'accord oui ou non oui oui madame c'est sûr, c'est clair bien donc on va passer maintenant au cation donc pour le premier on prend celui-là c'est combien la cote a le Z ici je prends cette cote elle est là d'accord donc quelle est la cote de Z par rapport à Z je vais vous dire donner la coordonnée réduite d'ailleurs quelle est la coordonnée réduite dis-moi la projection sur quel axe il est sur X la moitié de la raide donc 1,5 par rapport à Y 0 0 par rapport à Z 0 donc donc qui dit quelle est la cote de Z donc et l'autre c'est 1 donc là il faut que je mette une couleur différente juste à dire pour ne pas bon et 1 non pour ne pas perdre du temps je vais faire ça je suis en train de compléter le dessin c'est tout la projection 0 1 donc Nathalie 0 1 voilà d'accord 0 1 donc Nathalie pour la couleur là en mauve ou là en violet c'est 0 1 kiff kiff d'accord vous me suivez là donc Hadi Dihana Hadi donc Hadi par rapport à Z c'est 0 d'accord donc pour la projection côté 0 1 0 1 d'accord 0 1 ou Hadi Tani 0 1 donc Hadoumaga Rihona 0 1 0 1 0 1 0 1 1 n'est-ce pas par contre pour cela ceux qui sont au milieu de là Hadoumaga la projection du sur Hadoumaga du sur Hadoumaga la cote par rapport à Z c'est 1,5 donc je mets là 1,5 parce que là on fait 1,5 par rapport à tout ça ces 4 là ils sont à 1,5 par rapport à Z donc 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 voilà 1,5 1,5 1,5 1,5 et là par rapport à Z ce qui sont là c'est 0,1 0,1 0,1 0,1 pour location d'accord est-ce que c'est clair s'il vous plaît oui c'est clair oui oui madame c'est clair donc là on a pris l'origine sur l'agnon ok on aurait pu vous demander l'origine sur le cation kif kif ou shahat riyal c'est par rapport quitte boulet c'est-à-dire au lieu de mettre l'agnon vous allez mettre le 4 c'est tout ok donc la compacité toujours la même formule là par contre au lieu d'avoir comme le CSCL le Z égale à 1 le Z égale à 4 d'accord sinon la formule ne change pas ok la masse volumique même formule d'accord donc là Z égale à 4 la masse de notre composé ok A c'est le nombre d'algadro V c'est le volume de la masse c'est-à-dire A ok alors maintenant quand est-ce que je peux avoir la structure de type NACN on a vu tout à l'heure il faut que le rapport des rayons cation sur anion doit être compris entre 0,732 et 1 on va voir là où est-ce que je peux avoir quelle est la condition le notre doit être le rapport doit être compris entre quoi et quoi les autres donc quel intervalle bien donc si on prend le cas donc on a pris j'ai pris juste la partie d'accord c'est ça donc c'est selon la face on a pris la face c'est plus simple encore que l'autre d'accord donc selon la face c'est comme si un chauffeur d'accord c'est comme si c'est une vue d'en haut donc on est en train de voir ça ok donc qu'est-ce que vous avez les ions ils sont tangents selon l'arrêt du cube voilà ils sont tangents selon l'arrêt du cube donc si selon l'arrêt du cube vous avez r moins plus 2r plus plus r moins c'est égal à l'arrêt voilà donc 2r moins plus 2r plus c'est égal à l'arrêt du cube la même chose qui m'a parlé tout à l'heure pour le CLCL à la limite à la limite à la limite à la limite d'accord les 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 ils peuvent être tangents, mais jamais il n'y a pas de chevranchement, mais du chevranchement sur l'autre, impossible, d'accord ils peuvent être tangents à la limite, d'accord vous voyez bien que là à la limite, ils peuvent être tangents c'est tout, donc ils sont tangents selon la diagonale de la face là d'accord ils sont tangents selon la diagonale de la face, donc vous avez 4, donc R moins, plus 2R moins, plus R moins, donc ça va faire 4R la diagonale de la face c'est R à 6 de 2 on a à la limite, donc ils peuvent 4R moins sont inférieurs sont inférieurs ou égales à A sur 2, donc ils peuvent être égales à A sur 2, mais jamais supérieurs ils sont strictement inférieurs ou égales à A racine de 2 d'accord, donc on va remplacer c'est la même chose donc je prends là j'ai pris, je pars de là 4R range le A que j'injecte dans cette relation c'est pour éliminer le A d'accord donc finalement qu'est-ce que j'ai donc je remplace j'ai mon A je le remplace ici et j'obtiens cette relation donc je combine je vais avoir un rapport oui madame vous venez d'arriver ou quoi vous venez d'arriver c'est ça oui répondez d'accord donc le rapport de ça le rapport je vais aboutir à un rapport d'accord vous combinez cette relation je vais avoir le rapport R plus sur R moins supérieur ou égal à 1,414 d'accord donc on a tout à l'heure quand c'est entre 1 et 0,732 vous avez c'est S et L maintenant toujours entre 1,414 si le rayon c'est le rapport du rayon est compris entre 0 pardon là je me suis trompée donc ok il y a une petite erreur là là il y a une petite erreur en fait kiff kiff donc la même chose je fais ça excusez-moi c'est pas 1, c'est pas possible donc si je trouve que le rapport il est compris entre 0,414 et 0,732 donc là il y a une petite erreur s'il vous plaît d'accord qu'est-ce que j'ai ? je vais avoir une structure de type N, A, C, N d'accord ? vous allez me dire madame qui fèche ? c'est la question qu'on se pose strictement alors je vais faire peut-être déjà strictement inférieur pourquoi ? parce qu'en fait il y a des c'est pour vous d'accord ? il faut se dire qu'il y a des composés qui sont à la limite entre C, A, C, L et N, A, C, L ça d'accord ? mais une chose est claire on ne vous donnera jamais ce type de structure ok ? c'est-à-dire la valeur naturelle comme le quand vous calculez le rapport à combien il y a rien c'est sûr vous allez le mettre soit le premier soit le deuxième ok ? 0732 juste impossible c'est vrai en principe soit inférieur soit supérieur d'accord ? est-ce que c'est clair ? oui ? d'accord ? oui donc là voilà c'est juste pour vous dire qu'en fait qu'on a des composés qui sont comme ça mais à la rigueur quand on vous donne des rayons une valeur de telle façon 0732 d'accord ? je peux mettre ici si vous voulez pour ne pas pour ne pas vous tromper mais il faut dire que ça existe quand même strictement inférieur bien donc là il y a quelques composés donc si je vois le rayon regardez donc vous avez des composés qui sont c'est ce qu'on appelle selon le rayon le rapport des rayons ce sont des 773 d'accord ? de type NACL et il y en a d'autres aussi enfin beaucoup plus surtout les oxydes mais ce n'est pas à apprendre je ne vous demande pas d'apprendre ce tableau c'est dans le cas général ok ? est-ce que c'est clair là ? ça va ? pas de question ? pas de question ? oui bien on va entamer maintenant un autre type toujours AB on va faire juste on va faire juste le premier cas c'est les structures de type sulfure de zinc alors pour les sulfures de zinc ce type de structure en fait je peux avoir deux cas formule AB d'accord ? toujours on va dire on va dire que c'est structure de type zinc S seulement je peux avoir deux types de structure zinc S qui sont très différentes alors pour le zinc S si je prends le composé zinc S on a le premier type de structure ce qu'on appelle la blinde à retenir ce mot là la blinde d'accord ? la blinde ça cristallise dans le système public bon là j'ai mis à basse température c'est par rapport le par rapport à le zinc S d'accord ? c'est pas dans le cas général mais une chose est sûre j'ai oublié de vous donner juste une petite minute s'il vous plaît c'est pas dans le cas d'accord ? c'est pas dans le cas d'accord ? c'est pas dans le cas d'accord ? donc je dis pour ce type de structure zinc S je peux avoir en fait deux types c'est-à-dire le réseau d'accord ? la maille donc on peut avoir la blinde qui dit blinde dit système cubique le deuxième type c'est la wallzit à retenir ces mots là je peux vous dire le composé AB cristallise dans une structure du type wallzit à la belle com c'est donc type zinc S wallzit par contre c'est quoi ? c'est le système hexagonal là ça me rappelle quoi ? ça me rappelle ce qu'on a fait le dernier cours les alliages bon là c'est pas un alliage ok ? ça on avait fait ce qu'on appelle les formes allotropiques où on a les formes allotropiques vous avez un composé qui peut avoir plusieurs types de structures comment ? selon la température c'est à dire à une température T1 il peut cristalliser dans une maille cubique à une température T2 il peut cristalliser dans une maille hexagonale ainsi de suite orthorhombique ainsi de suite forme allotropique ça veut dire vous avez le même composé qui cristallise dans deux systèmes différents bien sûr c'est par rapport à la température mais chez la température ambiante non T1 vous avez maille cubique T2 vous avez une autre maille d'accord ? c'est ce qu'on appelle les formes allotropiques d'accord ? donc là c'est une forme allotropique à basse température le sulfure de zinc qui cristallise dans une maille cubique mais à température hexagonale ok ? donc qu'est-ce qu'on retient pour le zinc S que je peux avoir deux types la blinde et la wallzite donc la blinde cubique la wallzite hexagonale bon aujourd'hui on va voir que ça déjà le wallzite l'hexagonale ça prend ce problème d'accord ? d'accord ? ils ont un rayon plus petit au shidero au moins ils vont occuper les sites cubiques tétrahydriques ou la octahydrique les anions ne peuvent pas occuper les sites vu les rayons élevés donc ils ne peuvent pas occuper ce rayon ce site-là c'est à cause de ça d'accord ? dans les deux cas dans les deux cas que ce soit là ou là les anions S2- occupent soit le CFC soit l'hexagonale compacte bien sûr et les autres c'est-à-dire les cations ils vont occuper les sites tétrahydriques ici dans le NACH c'est les sites octa NAC les sites tétra mais en fait pas tous les sites tétra la moitié 1 site tétrahydriques sur 2 où là il y a un des le CFC un des D'accord ? ils vont occuper un site sur 2 la même chose pour l'hexagonale un site sur 2 ok ? donc on va faire uniquement aujourd'hui pour la blanche cubique on a donc ça occupe la maille c'est un CFC c'est ce qu'il faut retenir CFC les anions occupent un CFC c'est-à-dire sommet et milieu des faces donc j'en ai combien ? j'en ai 4 S2 par maille un huitième le sommet un demi la face les anions les ions pardon les ions les cations occupent la moitié on a 8 d'accord ? 8 sites tétrahydriques je reviens là rappelez-vous les taliques ça c'est les octaves tétra tétra chaque petit cube chaque petit cube est occupé par un site tétrahydriques il est au centre de cette petite maille vous vous rappelez ? on en a 8 en 8 petits cubes un deux trois quatre on en a 8 ils occupent le centre des 8 petits cubes alors pour la blinde la blinde on a occupe un site sur deux c'est à dire au lieu d'occuper les 8 ils occupent que 4 c'est tout mais comment ils vont occuper ces sites tétrahydriques ? hein ? ils ne vont pas les occuper n'importe comment et c'est bon non ils vont les occuper en alternance en alternance en alternance vous voyez bien les 8 petits cubes ? est-ce que vous les voyez bien ? premier cube ah vous l'avez cheveteur deuxième cube il est là vous le voyez ? troisième cube il est derrière quatrième cube il est derrière vous les voyez ? donc on a les sites tétrahydriques ils occupent la moitié le milieu de chaque petit cube ah le petit cube il est là d'accord ? c'est ça c'est pour le CFC maintenant pour la blinde la blinde cubique ils occupent la moitié des sites à Netmenia donc ils vont occuper que 4 sites tétrahydriques donc en fait il y aura 4 cubes petits cubes qui vont être remplis en quelque sorte ils seront concernés d'accord ? quels sont ces cubes là ? comment vont se placer ces ions là ? ils vont se placer en alternance c'est-à-dire il y a un site tétrahydriques qui est occupé c'est tout en alternance en alternance il est occupé non occupé occupé non occupé donc je vois bien ici il n'est pas occupé donc vous voyez bien c'est comme c'est sur la même ligne ou la même ligne opposée ça va ? vous me suivez ? oui ou pas ? donc comment si je vous demande de représenter la maille je représente le CFC est-ce de moi ? maqsem ma maitai à la temenya d'accord ? là là je joins je fais la même chose ici là vous nous êtes indé là là d'accord ? bon donc vous avez d'accord ? on aqsem haade on aqsem ici là 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 on aqsem le milieu je jouais d'accord ? on aqsem haade à la zoutj on aqsem on aqsem la pentecule là ou bosh on aqsem duca à l'fouc ma tête voilà je jouais à damada je jouais à damada et voilà c'est bon j'ai mes huit petits coups maintenant pour les sites moi et j'ai mes huit petits pubs mara et mara et moi et moi mon cation j'aurais pu le mettre ici ce n'est pas faux mais à ce moment là si celui-là il est occupé adai il va pas être occupé adai va être occupé mais adai il sera pas occupé la forte je vais mettre ici donc adai il sera pas occupé à n'a occupé à la main occupée d'accord c'est ce que vous devez retenir dans la rman l'a occupé l'ont occupé c'est tout maintenant où les places et apports l'essentiel occupé n'ont occupé occupé n'ont occupé c'est tout un site sur deux un site très occupé l'autre n'ont occupé ainsi de suite c'est clair vous avez compris maintenant la représentation s'il vous plaît oui s'il vous plaît répondez moi oui maintenant pour le la maille pour le nombre de mailles bandes en arabe pour le cité trahédrique on avait dit que les cités trahédriques ou la ronde ils sont au centre de chaque petit cube s'ils sont au centre ils vont compter pour combien pour un comme j'en ai quatre sites quatre fois un j'en ai quatre donc là j'ai 4 pour 4 toujours attention aux charges donc oui moins oui plus je peux donc regrouper quatre cinq s par maille d'accord faites attention donc un impôt ab et le problème ne se pose pas parce qu'un comme la formule comme le composé d'accord il est le type ab donc un compte autant de charge plus de charge mais quand c'est ab2 ou la a2b là il faut faire attention ok donc pour la blinde un des quatre motifs par maille je peux la décrire d'une autre manière bon là c'est un peu plus c'est un peu la même chose que tout à l'heure d'accord sauf que là donc toujours je peux décrire la blinde d'une autre manière c'est à dire ces deux réseaux j'ai pas réussi à trouver un dessin mieux que ça d'accord donc en fait je sais comme si vous avez deux réseaux de type cfc vous pouvez voir d'accord s de moi et regardez le deuxième il est là d'accord vous voyez le deuxième là c'est pas relié jusque d'accord voici le deuxième réseau sommet centre d'accord il a un petit problème pour les sites c'est un peu gros on a du mal à voir ce site tétrahydrique occupé par les anions tellement c'est gros d'accord ok parce que l'organisation tellement petit pour ça on n'a pas convention on prend les anions fait sommet et les sites sont occupés par allocation donc là tellement c'est gros qu'on a du mal à voir ce site là donc on voit bien deux réseaux de type cfc qui sont décalés l'un par rapport à l'autre de un quart d'accord voici ma maille donc là normalement c'est un demi d'accord là de là vous avez un quart ok c'est bon un demi là c'est un car il ya un décalage de un cas par rapport aux deux réseaux mais ils sont de tous tous deux de type cfc les coordonnées réduites donc on a ça diffère quand c'est l'origine sur la location d'accord donc on prend pour le s de moins ils sont de cfc donc 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 2 1 2 1 2 0 1 demi d'accord pour ça maintenant à d'un moment sans même que je l'écrive là comme les sites les positions réduites à l'âge parce qu'en fait c'est les mêmes positions les mêmes coordonnées réduites que des sites et traînés qu'on a vu là en cours sur l'échelle et les cristaux métalliques et la même chose ça ne change rien pour que là c'est s'ils sont occupés par les atomes les ions ok donc de là là vous allez vous avez un an a fait un demi donc ça m'a dit à donc j'aimerais dire donc un demi un demi donc là ça va être un quart un demi trois cas quatre sur quatre c'est à dire un d'accord donc si pour les radia donnez moi la coordonnée de celle là allez voilà je dis comment pour plus simple donnez moi bon allez j'ai à théorie une au moins une cordée pour les lacunes je peux vous donner comme ça la projection la perspective on parle comme quand j'aurai les coordonnées allez donnez moi les coordonnées madame bleu assez de moi voilà j'ai bien représenté là ben oui je vous laisse réfléchir je vais pas vous donner la réponse directe normalement à chaque fois j'essaie de vous donner des astuces là c'est d'accord que c'est un demi par rapport à z donc là donc ça m'a dit à l'arbre un quart deux cas qui est d'accord un demi trois cas voilà quatre cas ça veut dire un vous faites la projection vous faites la projection vous projetez là vous projetez là vous faites les projections sur les x pour les x les y et les z n'oubliez pas que là vous avez kiff kiff un demi donc elle a un quart on a trois quarts alors vous avez une maille mena une maille mena vous arrivez à voir est ce que vous arrivez à voir s'il vous plaît oui oui on va prendre celle là je projette je projette elle va combien par rapport à x je projette par rapport à x elle est à un quart madame kiffa je n'ai pas d'où les cordonnes je suis en train d'expliquer vous faites la projection je vous avez compris à naya colla de là à la vous avez un demi d'accord avec moi oui en deux on va dire bon un quart deux quarts c'est un demi trois quarts quatre quarts d'accord je projette maintenant je vais prendre celle là je la projette avec un demi d'accord oui ou non donc par rapport je la projette elle est là je la projette elle est là regardez si vous arrivez à voir comme ça maniche elle est un demi donc par rapport à x elle est à un quart d'accord elle est là par rapport à y je projette elle est à un quart on appelle un demi et par rapport à z elle est à ou elle est où pardon elle est à trois quarts puisque vous avez ici un quart un demi trois quarts et quatre quarts c'est à dire un donc adia c'est un quart un quart trois quarts d'accord si je prends celle là la différence entre hedi ou hedi c'est quoi kif kif par rapport à x et y regardez je projette elle est à un quart par rapport à x attendez excusez moi si je projette celle là et celle là en fait quelle est la différence entre les deux regardez bien je vous fous la différence entre les deux à dire est là un quart redi rire nia donc elle va avoir quelques coordonnées par rapport à x elle va avoir la coordonnée par rapport à x trois quarts elle est là donc dj hena redi dj hena kif l'endemis ou redi du pat'endemis le premier cube Hada il est derrière ou Hada il est à l'avant c'est à dire c'est le X d'accord d'une part le Z vous faites la projection c'est toujours par rapport à un quart pardon le Y c'est toujours par rapport à un quart 3 quarts donc elle est à un quart par rapport à Z donc ce qu'ils ont de commun c'est juste le Y d'accord si je prends Hada ou la Hada toujours de toute façon c'est plus simple de prendre celle-là de commencer par celle-là et de descendre celle-là qu'est-ce que je vois il y a un décalage par rapport à X par rapport à Y par rapport à celle-là mais ils ont le même Z d'accord un quart pardon une table X un quart un quart par rapport à Y et trois quarts par rapport à Z je prends celle-là je vois la différence il y a un décalage par rapport à X trois quarts par rapport à Y trois quarts et par rapport à Z ça ne change pas ça ne change pas ces trois quarts ok un A donc quand vous passez de là à là le Z qui change pardon le XY qui change ou un A qu'est-ce qui va changer ? ça va changer le X et le Z celle-là essayez de lire la coordonnée donnez-moi la réponse donnez-moi la réponse je vais essayer de vous écrire devant chaque ion sa coordonnée pour vous retrouver d'accord ? à théorie la coordonnée de Hadi si vous avez compris sinon je répète retrouvez la coordonnée de cet ion zinc le zinc de plus vous avez compris que comment j'ai fait Adia c'est un demi donc un demi c'est un quart deux quarts trois quarts un quart ensuite je fais la projection d'accord ? donnez-moi la coordonnée de cet ion les coordonnées réduites de cet ion vous avez trouvé la solution ? un quart trois quarts non je fais un quart un quart trois quarts vous allez avoir les deux un quart un quart pardon pardon excusez-moi je dis ça j'étais en train de mais j'étais en train de voir par rapport c'est là allez-y répéter répétez mademoiselle un quart trois quarts un quart un quart trois quarts bon alors on refait je projette d'accord ? là par rapport à x il est là il est à un quart chauffé il est à un quart par rapport à y il est à combien ? il est à un quart il est là par rapport à y il est à trois quarts il n'est pas à un quart un quart si je fais ça regardez je fais ça il est à un quart il est à un quart d'accord ? il est à un quart mais un quart non il a dépassé le un demi donc il est à un quart par rapport à x trois quarts par rapport à y et un quart par rapport à z d'accord ? vous avez vu ? oui d'accord les autres ça va ? maintenant pouvez-vous répéter s'il vous plaît ? je répète bon on va prendre celui-là on va commencer par celui-là la graduation qui fâche déjà on va prendre celui-là je projette là d'accord ? par rapport à x il est à un quart par rapport à y il est à un quart mais par rapport à z il est à trois quarts là il est là juste là ça va Hedi ? oui ? mademoiselle ? oui madame je prends celui-là qu'est-ce que vous remarquez ? qu'est-ce qui a changé ? le changement entre header et header j'ai décalé par rapport à x ou y z kiff kiff donc qu'est-ce que je vais trouver ? sur je vais trouver trois quarts trois quarts trois quarts d'accord ? et on va faire voilà je projette il est à trois quarts on a dépassé le un demi il est à trois quarts selon z y il est à trois quarts aussi selon z trois quarts trois quarts donc pour passer de là à la où ch'il y a eu ? n'ghiro zhoj d'accord ? maintenant pour passer de là à là je prends celle-là regardez n'a qu'à la cordonée ou là n'a qu'à la cordonée ta hadi j'hal ou inja j'hali hada rahou had le cube hada rahou le cube là avant il y a une choupe en face d'accord ? donc il y a un décalage par rapport à celle-là un décalage par rapport à quoi ? un décalage par rapport à x il y a un décalage par rapport à x il y a un décalage par rapport à y donc il y a un décalage par rapport à y donc il y a un décalage par rapport à y qu'est-ce qui va changer ? de là à là ça va changer quoi ? il va y avoir quoi ? il va y avoir quoi ? trois quarts un quart mais il y a un décalage par rapport à y mais il y a un décalage par rapport à z Donc, vous passez de là à là, je change uniquement, je laisse uniquement un changé le z, mais quand vous passez de là à là, le z et le x. D'accord? Donc, si je fais comme ça, je vais changer et le x et le y entre le z kif kif. D'accord? Donc, si je vois là, qu'est-ce que j'ai? Par rapport à x, je fais une projection. C'est un trois quarts. Par rapport à y, c'est combien? Il est à un quart. Pardon. Il a trois quarts, excusez-moi. Trois quarts par rapport à x, par rapport à y. Bon, là, il est là le point d'anat. Je projette là. Il est à un quart, excusez-moi. Je prends celui-là. Je le projette là. Voilà. Je le projette là. Il est là. Il est à un quart. Parce que là, il fait de la maille. Il est à un quart par rapport à x, trois quarts par rapport à y et un quart par rapport à z. Donc, elle dit là, ça va être un quart, trois quarts et un quart. En fait, qui m'a dit, regardez, si je pensais là, on avait dit quoi? Trois quarts par rapport à x, trois quarts par rapport à y et trois quarts par rapport à z. C'est-à-dire qu'on a changé par rapport à z et par rapport à x aussi. D'accord? Ça va, c'est clair? Oui. Je vais essayer, d'accord? Je vais essayer devant chaque, pour vous retrouver. Quand vous allez revoir, ce sera plus simple pour vous. Parce que par rapport à hadi, on ne peut pas retrouver exactement le… Je vais essayer de faire des flèches ou je ne sais quoi. C'est bon? Donc, la coordinance maintenant. C'est exactement… On a… Je ne sais pas où je donne les sites tétra. D'accord? La coordinance. Donc, qu'est-ce que j'ai en fait ici? Là, ça va être différent. Regardez. Je trouve qu'il y a 88 pour le CSCL, 66 pour NACL. Pour la blinde, la coordinance, elle est de 4. 4, 4. D'accord? C'est logique. Donc, là, si je prends le schéma, le schéma, en fait, on va voir qu'ils occupent les sites tétrahydriques. Déjà, les incres. Donc, automatiquement, il va être entouré par 4S2- à la distance de A racine de 3 sur 4. Voilà, A racine de 3 sur 4 parce qu'ils sont selon le petit cas. D'accord? C'est selon le petit cube. Si je prends… Donc, vous avez là, là, en face, opposé. Et vous avez votre… Notre site, il est là. Notre agnan, il est là. Donc, vous avez… Le paramètre de la maille, c'est A sur 2. D'accord? C'est pour ça que je n'ai plus le droit d'écrire. Normalement, c'est A racine de 3. Mais ça, en fait, c'est A sur 2. Ok? Donc, c'est occupé selon la diagonale. Bon, on est là. Normalement, c'est selon la diagonale du petit cube. Sauf que là, on va dire, c'est la demi-diagonale qu'on a tout à l'heure. La retna, c'est A sur 2. Sauf que là, regardez. Mais ils sont en contact selon la diagonale, on va dire, du petit cube. C'est-à-dire, selon la diagonale d'Ana. Plus précisément, selon la demi-diagonale. C'est juste là. Et donc, c'est pour ça qu'on a sur 4. D'accord? La diagonale d'Ana, ce n'est pas D totalement. Mais c'est D sur 2. C'est pour ça qu'on a, en fait, finalement, plus. Vous avez le A sur 2. Donc, on va avoir A sur 4. La diagonale d'Ana, c'est A. C'est racine de 3 sur 2. Selon la grande diagonale. La diagonale, c'est A racine de 3. Comme c'est un petit cube, c'est la petite maille. Donc, déjà, le paramètre de la maille, c'est A sur 2. D'accord? Deuxième chose, c'est que ce n'est pas la grande diagonale. Il n'occupe pas toute la diagonale. Il n'occupe, en fait, c'est la distance d'A, de là à là. C'est D sur 2. C'est la demi-diagonale. La diagonale, c'est-à-dire, c'est de là à là. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc, finalement, ici, qu'est-ce que je vais voir? Ce n'est pas A racine. Mais en fait, c'est en plus sur 2. Donc, c'est pour ça qu'on obtient, finalement, A racine de 3 sur 4. Pour chaque ion, que ce soit un cation ou un anion, ils sont entourés chacun de 4 ions différents à la même distance, c'est-à-dire A racine de 3 sur 4. En gros et en large. D'accord? Quand on a fait les sites tétrahydriques pour le CFC. Vous voyez, on retrouve les mêmes sites, en fait. Là, c'est les 8. On ne retrouve que la moitié. Ok? Et là, c'est pour ça que j'ai expliqué. J'ai bien représenté. Donc, là. Voilà. C'est ça. Je l'ai expliqué ici. Pour ça, normalement, je suis censée aller. Je dois passer directement parce que je l'ai déjà détaillé ici. Ok? Donc, je reviens là. J'espère que c'est plus clair maintenant. Donc, la coordinance à retenir ça, pour chaque type de structure, c'est S-C-L-N-A-C-L, c'est différent. Ok? Agnion, 4 ions. Toujours. Donc là, je ne vais pas vous demander de représenter ça. C'est juste pour voir un peu le... La projection côté, maintenant. Voici la maille d'analyse. J'ai pris l'anion. L'origine sur l'anion. Ok? Le plan AB, 0, 0, 1, donc. Alors, kiff, kiff. Donc, je commence par ceux-là. Je les projette. Là. Je projette AD sur AD. Là. Je projette AD sur AD. Elle est là. Et je projette AD sur AD. Elle est là. Donc, j'ai bien 0, 0, 0, 0. Ou AD le 1, c'est par rapport à ceux qui sont là. C'est pour préciser qu'on en a deux. Mais je suis pas à ta back. D'accord? Ensuite, je continue avec le S de moi. Ceux qui sont au milieu de cette face-là. AD, elle va venir ici. Donc, elle est là. Ensuite, je suis en train de projeter sur ce plan-là. Celle-là. Elle va se projeter là. Celle-là. Elle va se projeter là. Elle est là. Celle-là. Elle va se projeter là. Voilà. Et celle-là. Elle va se projeter là. Donc, par rapport pour les coordonnées, Oshadna, Adi, par rapport à Z, c'est 1,5. Voilà. Donc, Oshadna, je le retrouve ici. Je mets 1,5. Adi, par rapport à Z, 1,5. Donc, Adi ou Adi, elles vont avoir la même chose. D'accord ? Il me reste quoi ? Il me reste celle-là. Adi, elle va projeter sur celle-là, c'est-à-dire au milieu. Donc, elle est là. Et là aussi, je suis désolée, pour être plus claire, je vais rajouter la cote, c'est-à-dire, je dois mettre 1,2, mi. Pardon. Pas 1,2, mi. Mais, qu'est-ce que je vais mettre comme cote ? J'écris quoi ? Ici, la cote pour celle-là, pour ces deux-là, où je n'ai que t'ai ? 1,5 ou la 0,1 ? Par rapport à Z, donnez-moi, c'est-à-dire, c'est la coordonnée. Je peux vous donner cette projection cotée, vous donnez les coordonnées, vous donnez les coordonnées directement. Donc, c'est quelles, donnez-moi les coordonnées de Z ici. Par rapport à Z, quelle est sa coordonnée ? Par rapport à Z ? C'est 0. Oui ? C'est 0. Et celle qui est en haut ? 1. Voilà. D'accord ? Donc, vous pouvez, normalement, à partir de ça, la tête qu'on a projection, je peux vous dire, tout simplement, donnez-moi la coordonnée de, les coordonnées réduites de chaque ion. Donc, on va vous dire actuellement. Donc, on continue d'abord avec le S de main. On va donc essayer de retrouver une des coordonnées. Je reprends maintenant celle-là. je vais représenter maintenant les allocations. D'accord ? Donc, celle-là, elle va se projeter pour ce petit carré. Donc, c'est pour ça que vous partagez votre, pour mieux, vous pouvez ne pas le partager, d'accord ? Mais, moi, je vous conseille de partager votre carré, le fait de, en deux, le fait de la croix là, d'accord ? Donc, puisque, c'est ça. Voilà, j'ai représenté cette partie. C'est pour ne pas vous tromper. Vous avez le droit de faire ça. Donc, je projette Hada. Il est là, donc, ce petit carré. Hada, voilà, il est derrière. Donc, il va venir ici. Il est là. Ensuite, celui-là, il va se positionner sur ce carré. Il est là. Et Hada, derrière, il est là. On n'a pas l'impression qu'il est derrière, mais il est là. Il va se positionner ici, là. Ok ? D'accord ? Donc, on a mis les coordonnées. Un quart. Ok ? Un quart, celui qui est derrière. trois quarts, trois quarts. Regardez. Opposé. Un quart, un quart. Trois quarts, trois quarts. D'accord ? Oui ? Oui. C'est clair ? Très bien. Une astuce. Un quart, on a trois quarts, donc Hada, sûrement, c'est trois quarts. Hada, un quart, donc l'autre, c'est un quart. maintenant, je vais vous demander de me donner la coordonnée réduite de cet ion-là. Comment on fait ? Vous faites quoi ? Vous projetez tout simplement. Z d'adna, le X, le Y. Voilà. Là, c'est un demi. Donc là, selon le X, un demi, pardon, un quart. Selon Y, c'est un quart. Voilà. La coordonnée pour cet ion-là, un quart, un quart, trois quarts. C'est plus rapide avec la projection. Vous ne trouvez pas ? Oui ? Donnez-moi la coordonnée pour celui-là. Je projette. Ça, c'est trois quarts. Et là, c'est un quart. Un quart, trois quarts, et un quart par rapport à Z. C'est bon ? Donnez-moi la coordonnée de cet ion-là. Le S de moi. C'est bon ? Oui. Alors, vous faites une projection. Selon X. Selon X. Est-ce qu'il y a une projection plus X ? Zéro. Zéro. Selon Y. Un demi. Très bien. Et selon Z. Aïe. C'est ça, Z. Voilà. C'est ça, Z. Alors, directement. C'est la cote de Z. C'est-à-dire, c'est la coordonnée de Z. D'accord ? Oui ou non ? Oui ou non ? C'est la coordonnée d'ahadil. Donnez-moi les coordonnées par rapport à X, Y ou Z. Vous faites la projection. Je projette par rapport à X ou Sankan. Elle est sûre. Un demi. How le X. How l'axe Y. Par rapport à X. J'ai un demi. Par rapport à Y. C'est zéro. Par rapport à l'autre. C'est un demi. Hedi ou Hedi kif-kif. Un demi de X. Par rapport à Y. C'est zéro. Bon, on va dire zéro. En fait, c'est un réellement. D'accord ? Mais un n'existe pas. Ce ne sont pas les coordonnées réduites. D'accord ? C'est ça qu'on met en fait zéro. Donc, un demi. Zéro. Et un demi. Est-ce que c'est clair là ? C'est clair ? Hedi, d'accord ? Pour donner d'un réellement, c'est quoi ? Je projette. Par rapport à X. Vous avez ici un quart. Un demi. Donc là, c'est trois quarts. Trois quarts. Je projette pour X. Un quart. Et un quart par rapport à Z. Est-ce que c'est clair ? Ça va ? Oui. Parfait. On passe maintenant à autre chose. Bon, là, toujours la même chose. Compacité, c'est la même formule. Il faut tenir compte des rayons des anions. Et des cations. Ici, chez Z, pour la blinde, la même chose d'ici. On va passer directement. Enfin, le dernier. Je peux dire que j'ai une structure de type 5S, mais de type blinde. On a un azote, la wadite et la blinde. On fait exactement la même chose. D'accord ? Donc, on a vu que les anions, on a vu tout à l'heure que les anions, ils se touchent. Enfin, ils sont tangents plutôt. Selon la... Le long de la diagonale principale. On fait la demi. D'accord ? On l'a vu tout à l'heure. On se fait afflairer en métallique. Donc, vous avez la relation R plus plus R moins, c'est A racine de 3 sur 4. Les anions, les S de moins, ils peuvent être à la limite tangents selon la diagonale de la face. Donc, A racine de 2. C'est ça la face. Ça demande la face. Mais comme j'ai un petit cube, donc c'est A sur 2 racine de 2. D'accord ? Ça, la raide, c'est A sur 2. C'est la petite cube. Donc, on va combiner les deux relations. Un avec deux. Khajou le A. On va vous dire le même résultat. Khajou le A. On va l'injecter. Donc, Khajouna pour cette relation. On va l'injecter dans cette relation. Et finalement, on obtient R plus sur R moins, 0,225. Donc, finalement, si je trouve mon rayon compris entre 0,225 et 0,414, je dirais à ce moment-là que mon composé cristallise dans une structure de type 5S blend. Voilà. D'accord ? Ok ? Oui. Donc, vous avez ici quelques types de structures. Ok ? Je ne vous demande pas. Je n'ai pas demandé. Il ne faut pas apprendre ce tableau. Vous n'avez pas à apprendre ce tableau du tout. C'est juste pour vous dire les types de composés qui peuvent cristalliser dans ce type de structure. Blinde. D'accord ? Donc là, en résumé. Pour la coordinance 4, 6 ou la 8. D'accord ? On n'a vu que là pour le zinc, la blinde, CFC, CSCL. Et voici les rapports. D'accord ? C'est-à-dire, ça c'est à connaître. Voilà. Un autre tableau de calculation. Voilà. C'est ce qu'on vient de voir. Voilà la différence. La coordinance, elle est différente pour chaque type de… Et là, c'est la condition d'existence. C'est-à-dire, je n'ai pas à dire, est-ce que j'ai un C, un CL, un A sur la blinde ? Je dois faire ça. Je dois calculer le rapport. Ok ? Donc là, pour la voie de titre, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est largement suffisant ce qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Non, madame. Non. Non ? C'est clair ? Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Bien. Donc là, pour aujourd'hui, c'est bon. On va s'arrêter ici. Ok ? Bon. Fassons un prochain… Bon, c'est… Puisque le cas de l'Aïd et tout. Même le cas de l'Aïd, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais une chose est sûre, les cours en présentiel, je vais les céder. Je préfère que les séances en présentiel, je préfère les céder aux assistants de TD. Ok ? Je préfère que vous fassiez des exercices en présentiel. Vous êtes d'accord, je pense ? Oui ? Déjà la dernière fois, il n'y a pas eu de TD en présentiel. Donc, la prochaine fois, mardi, je ne sais pas si c'est férié ou pas. Il faut voir avec elle s'il y aura ou pas. Je ne peux pas prendre la décision avec elle. Et sinon, pour la semaine d'après, en contenant une autre séance en présentiel, je vais encore la lui céder. Je préfère. Et nous, on va continuer par la suite en distanciel. Et bon, on termine le chapitre. Il ne nous reste pas grand-chose aussi pour ce chapitre. Et on va traiter par la suite un sujet d'examen. Ok ? On fait comme ça ? D'accord, madame. Très bien. D'accord, madame. Je vous remercie d'être là. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Sahaf.com Et au cas où on se verra après l'aide, bonjour.